Bonjour à tous, nouveau rendez-vous sur Delta FM, un quart d'heure avec un candidat, avec toujours notre partenaire Le Phare d'Incarquois, le journal des Flandres, parce qu'on va quitter un petit peu le littoral pour rentrer dans les terres, puisqu'on va prendre la direction de Bergue aujourd'hui, avec Sylvie Brachet, maire de Bergue. Bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner, ma consoeur Virginie Varlet du journal des Flandres, Le Phare d'Incarquois. Bonjour Virginie. Bonjour Florence. Sylvie Brachet, vous repartez à la conquête de la mairie de Bergue, que vous détenez, vous êtes maire depuis ce premier mandat qui est le vôtre, vous le finissez. Première question, quelle expérience vous avez tirée de ce premier mandat, qui était vraiment votre première ? C'était vraiment une première, oui, c'était une surprise pour tout le monde, un peu pour nous aussi, surtout pour les adversaires. J'en ai retiré l'idée que c'est passionnant, mais six ans c'est trop court. Six ans c'est trop court ? J'aimerais bien un deuxième, voilà. Pour terminer ce que nous avons commencé, et d'ailleurs notre liste s'appelle Continuons ensemble. Virginie ? Alors, terminer ce que vous avez commencé, c'est-à-dire quels sont les projets que vous souhaiteriez vraiment voir aboutir ? Le projet qui est actuellement dans toutes les têtes, c'est la rénovation du stade. C'est un énorme projet pour la taille de la ville, ça va coûter 3 millions d'euros, donc nous allons le faire par petits morceaux en fonction des finances de la ville, puisque je dirais que l'une de nos grandes réussites du premier mandat, c'est d'avoir redressé les finances de la ville qui étaient dans le rouge, au point que la sous-préfecture envisageait, enfin nous étions dans le réseau d'alerte de la préfecture, et une mise sous tutelle a été envisagée après l'audit de la Cour des comptes. Vous avez bien réduit la dette, véritablement ça. Elle a réduit d'un tiers, oui. Enfin, elle a réduit tout doucement, puisque une dette, ça se rembourse tous les ans. Il faudra en tenir compte encore jusqu'à 2025. Aujourd'hui, vous avez un bilan de ce mandat. De quoi êtes-vous la plus fière ? Je vous le dis déjà du fait que les finances ont été redressées, que nous avons réussi à fonctionner avec peu d'argent, et grâce à l'ensemble des habitants, et aussi en nous appuyant sur les associations, les commerçants, puisqu'il y a eu aussi la grande vague d'afflux touristiques à gérer, suite au film de Danny Boon. Bienvenue chez les Ch'tis pour ceux qui ne sauraient pas. Virginie. Vous aviez aussi Brigitte Doué, qui vous accompagnait, qui était votre adjointe aux finances, qui a toujours fait preuve de beaucoup d'expertise et de savoir-faire. Et là, cette année, elle ne repart pas avec vous. Comment faire pour la remplacer ? Pour l'instant, déjà, je dirais, effectivement, je tire mon chapeau à Brigitte Doué. Nous sommes quand même Bergue, et l'une des rares villes qui a été dirigée, je dirais, par deux femmes à la tête. Je dirais, des femmes mères, on commence à en voir quand même quelques-unes, pas à la tête des communes françaises. Deux femmes à la tête, c'est plus rare. Et c'est une fiscaliste de profession, et elle nous a apporté tout ce qu'elle pouvait apporter en termes d'aide, de conseil, de crédibilité aussi vis-à-vis de tous ceux qui se sont penchés sur nos comptes, à savoir la Cour des comptes, le Percepteur, la DGFIP, etc. Aujourd'hui, vous avez dit à deux femmes qui ont géré la commune, le fait d'avoir véritablement, être une femme, parce qu'en fin de compte, on n'a quasiment pas eu de candidate à notre micro, vous êtes la première, ça a changé la donne, selon vous ? C'est une autre perception ? Peut-être pour la population, en tout cas. Pour la population, oui. D'ailleurs, il y a eu un grand moment d'interrogation au début. Est-ce que nous serions capables ? Vous avez peut-être un petit peu trop résumé. Il y avait quand même 27 personnes en équipe, et parmi les adjoints, il y avait aussi des représentants de l'agent masculine. Oui, ça, j'en doute pas. Ils étaient très compétents également. Mais il est vrai que là où, maintenant, on parle de parité de liste, que c'est compliqué pour certains de trouver un homme, une femme, un homme, une femme, que dans les bureaux aussi, il faudra faire avec la parité. On est trois femmes, donc on peut se permettre d'en parler autour de cette table. D'avoir été mère au féminin, ça a dû quand même, peut-être, peser un petit peu, où il a fallu faire son trou, où il a fallu taper du poing sur la table, dans les grandes communautés, enfin, dans les réunions de communautés, etc. C'est pas évident ? Non, c'est pas évident. Mais bon, je sors de la sidérurgie, j'ai fait presque 30 ans, donc un milieu d'homme, je connais. Et je sais que les femmes ont une carte à jouer, et elles ont aussi un regard à apporter différent, des méthodes différentes, des approches différentes. Virginie Varret. Rien n'est perdu. Il y a malgré tout quelques dossiers, on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup. Je pense notamment à la caserne des pompiers, qui est toujours enclavée dans le centre-ville de Bergue. Donc vous êtes d'accord pour dire que oui, cette caserne doit déménager, mais apparemment, les choses traînent un peu en longueur. Alors, c'est bien vrai, ça me désole autant que les pompiers, encore que là où ils sont, c'est quand même très central. Donc ça leur permet quand même d'assurer un service. Je crois qu'ils ont fait plus de 800 interventions en 2013, c'est énorme. Et comme ce sont des sapeurs-pompiers bénévoles, il est très important que le centre de secours soit situé à proximité de l'endroit où ils se trouvent lorsqu'ils sont appelés. Donc il est important de retrouver un autre endroit, plus proche des accès, mais également proche des maisons. C'est toute la difficulté, puisqu'à Bergue, il y a très peu de territoires libres, en fait. Dans votre bilan, vous avez la satisfaction d'avoir agi à destination de la petite enfance. Vous avez réussi à regrouper des services, à les rendre plus efficaces, à donner plus de services à la population. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous fait plaisir et quelque chose qu'il va falloir encore amplifier pour un prochain mandat, si vous êtes réélu. Précisément, nous sommes en train de faire le bilan de ce premier mandat. Et je dirais, ce qui se dessine dans notre projet, qui n'est pas encore notre programme, qui n'est pas tout à fait finalisé, ça va être de pérenniser ces services, de les améliorer encore, de les faire connaître aussi, puisque je pense qu'une partie des gens qui pourraient en bénéficier n'ont pas forcément le réflexe de venir. Je parle à la fois du pôle petit d'enfance, je parle aussi du social, de tout ce qui a été mis en place pour les seniors, la semaine bleue, un certain nombre d'activités pour les familles, pour l'apprentissage des règles de gestion du ménage, pour les ateliers cuisine, etc. Et je parle également de la culture, puisque nous avons largement réveillé le musée avec des expositions différentes tous les ans. Et je suis un petit peu déçue par la fréquentation qui, à mon avis, est bien en dessous de ce qu'elle devrait être. Comment on fait, justement, pour attirer du monde ? Eh bien, comment fait-on ? Là, on fait de la publicité, on se met en partenariat aussi avec les autres musées ou des associations. On s'appuie sur les associations, il y a les Amis du musée, maintenant il y a Zénon 3000. Nous faisons aussi venir le CCAS à l'intérieur du musée. Donc, il faut aussi penser à mélanger les genres, puisque ça permet d'attirer dans des lieux des gens qui ne seraient jamais venus de leur propre chef. Ça permet d'attirer la curiosité, en fin de compte ? Oui, et puis je pense qu'il y a une certaine réserve. Tout le monde ne va pas spontanément au musée, alors que nous avons fait quand même une opération de gratuité tous les premiers dimanches du mois. Ça n'attire pas autant que ça le pourrait. Et le musée, qui est abrité par le monde piété, qui est un très, très beau bâtiment, dans lequel on pourrait faire une foultitude de choses. C'est déjà un plaisir d'y être, c'est un plaisir d'être dans le square Sapelier, juste à côté. Et, bon, il est dommage que la population et même les touristes n'en profitent pas davantage. Virginie ? Mais justement, parce que je sais qu'il est en projet de transformer le musée en pôle culturel, donc ça aussi, ce serait une façon de, en rassemblant la bibliothèque, la bibliothèque des archives, etc., ce serait peut-être aussi une façon d'amener du monde au musée ? Ça serait une façon, en tout cas, de mettre en valeur ce magnifique bâtiment du XVIe siècle. Ça serait une façon de mieux l'occuper, parce qu'il est très vaste, et il pourrait héberger beaucoup plus d'activités. Ça nous permettrait de mutualiser les moyens, c'est-à-dire le personnel d'accueil, et puis également de mettre à disposition des gens qui s'intéressent à la généalogie, des étudiants qui s'intéressent aux vieux livres. Je vous rappelle que nous avons une bibliothèque ancienne de 6 000 ouvrages, qui n'est pratiquement jamais ouverte au public. Donc, voilà, nous avons encore tout ce patrimoine à mettre en valeur, à mettre à la disposition des gens. Et je pense que sur un gros projet comme ça, nous pourrions intéresser la région, nous pourrions intéresser le département de façon à être aidé, parce qu'il n'est pas question que ce soit les Bergois qui mettent... C'est aussi un projet qui va coûter dans les 2 à 3 millions. C'est impossible à porter pour la seule commune de Berguet. Ça, ça fait partie, Sylvie Brachet, je rappelle, maire de Berguet et candidate à sa succession. Ça fait partie de tous ces avantages dont bénéficie Berguet pour son tourisme, pour son histoire, pour sa culture, qui ramène évidemment de l'argent dans la commune une fois que c'est développé, qui fait vivre le commerce de proximité, parce qu'évidemment, tout ça, ça se joint, ça s'entremêle. Le commerce de proximité, ça reste aussi une force majeure pour Berguet et évidemment pour les Bergois. C'est énorme. Oui, oui, ça fait partie déjà du charme de la ville. C'est déjà l'une des raisons pour lesquelles je me plais à Berguet. On peut tout faire à pied, toutes ces courses, on peut aller chez le médecin. Les enfants vont à l'école jusqu'au collège. Il y a des coiffeurs, il y a... Bon, ça ne se voit pas forcément. Pour la radio, madame Brachet, parle de ses cheveux. On trouve tous les services, c'est précieux pour les familles, pour les gens comme nous qui apprécions quand même de vivre dans l'endroit où nous habitons. Et c'est aussi précieux surtout pour les vieilles personnes qui habitent sur place et qui peuvent rester indépendants très longtemps, précisément grâce à ce commerce de proximité. C'est facile de le conserver parce qu'il y a beaucoup de communes qui déplorent justement que ce commerce de proximité s'en va, qu'il y en a de moins en moins. À Berguet, ce n'est pas vraiment le cas. À Berguet, entre autres, grâce à l'effet Ch'ti, effectivement, il y a eu un rebond, c'est-à-dire que nous avons de nouvelles enseignes qui se sont installées. Je pense que l'attractivité de Berguet, l'affluence liée au film aussi, a permis à un certain nombre de magasins, les restaurants, les cafetiers, de se refaire une santé. C'est très important. J'ai perdu le fil de la phrase. Mais ça reste toujours fragile. D'ailleurs, on voit pas mal d'articles dans la presse qui montrent que le commerce de proximité est très menacé, et d'autant plus menacé qu'il y a un projet d'extension du Leclerc au Faubourg de Cassel, projet contre lequel nous sommes élevés, contre lequel nous continuons à nous battre, parce que ça serait trop dommage de donner le monopole du commerce à un gros. Et ce qui va... Alors, on me dit que les commerces sont complémentaires, c'est complètement faux. Je veux dire, tout ce qu'on voit alentour de nous, c'est que les grandes surfaces sont en train de... La concurrence n'est pas la même, quoi. De tuer le petit commerce. La concurrence déloyale, on va dire. Tout à fait. Pour résumer. Oui, Virginie ? En parlant de concurrence, donc, il y aura trois listes à Bergue, il y aura celle de Paul Lamain, il y aura la vôtre, et donc celle menée par José Zimaniac, votre adjoint. Est-ce que le fait de partir comme ça, désuni, n'est-ce pas un risque de voir la ville échapper à la gauche ? Oui, c'est un risque pour notre équipe, effectivement. C'est un risque supplémentaire de ne pas être réélu. Après, comment vous dire, ce n'est pas la gauche contre la droite. Ce n'est pas ça qui se joue. Ce sont des projets différents. Et je pense que c'est pour ça que José a voulu partir de son côté. C'est qu'il n'était pas d'accord sur une certaine façon d'envisager les choses, sur les priorités, et surtout sur la manière de conduire l'équipe municipale. Moi, j'ai une vision très collective. Je pense que la démocratie participative, à laquelle je suis très attachée, commence par la gestion de l'équipe. Donc, ça veut dire que, quelque part, la personne s'efface derrière l'équipe. Sylvie Brachet, aujourd'hui, Berg a plein de projets. Vous nous en avez donné pas mal, déjà. Des projets, parfois, coûteux. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des subventions, qu'il faut trouver de l'aide. Cette aide, aujourd'hui, elle passe par les communautés de communes, par la région, le Conseil général, etc. Berg, aujourd'hui, appartient à la nouvelle communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Beaucoup plus nombreuses, en termes de villages, de communes, que ne l'était la communauté de communes de Berg. Il va falloir trouver sa place. Il va falloir partager le pot commun. Ça va être plus dur. Ce regroupement, je ne l'envisage pas avec beaucoup d'optimisme. Je l'avais dit dès le début. D'ailleurs, la Ville a voté par deux fois un avis défavorable à ce regroupement, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, effectivement, est financière, c'est-à-dire que l'argent va être dispatché sur l'ensemble du territoire. Et donc, globalement, nous allons nous retrouver plus pauvres que lorsque nous étions dans la communauté de communes, qui rapporte quand même une grande partie des ressources de la future intercommunalité. L'autre raison tient au projet et aux compétences de cette future communauté de communes. Les compétences ne sont pas encore décidées. C'est pour ça que pendant toute cette année 2014, je vais m'employer à défendre, je dirais, les intérêts de la ville de Berg au sein de cette future interco. Je vais aussi défendre un certain nombre de principes qui, pour moi, sont l'égalité de traitement sur le territoire. Il n'est pas question qu'il n'y ait pas les mêmes services ou pas les mêmes tarifs dans les différents coins du territoire au prétexte qu'il y a des baronnies à défendre ou des habitudes. Je veux dire, si on met un pot commun, c'est vraiment un pot commun. Tout le monde doit avoir le même train de vie. Si on veut admettre... Pour accepter que les ressources soient partagées entre tout le monde, il faut aussi accepter que tout le monde ait le même train de vie. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Virginie. Finalement, pour Berg, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'intégrer la communauté urbaine de Dunkerque ? C'est une excellente question que je vous remercie d'avoir posée. Je le pense personnellement. Maintenant, nous avons toute l'année 2014 pour travailler, pour voir ce que va donner la communauté commune des Hauts-de-Flandre, puisqu'on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une question qui va se poser. Et comme Berg a la chance d'être à la frontière entre l'ACUD et cette communauté, il est possible qu'un jour, on se décide. Bien évidemment, après avoir consulté la population et avoir expliqué cette position, il est bien possible, un jour, qu'on demande à changer de maison. Et vous, personnellement ? Vous, personnellement ? Moi, quand je vois ce qui se fait à l'ACUD, par exemple, en ce moment, ce sont les assises de l'énergie. Et je vois qu'il y a beaucoup d'aides qui sont données à la fois aux communes et aux particuliers pour rendre les bâtiments beaucoup plus économes en énergie. Je me dis, mais ça, il nous le faut. Il nous le faut, sinon les particuliers vont y perdre. La transition énergétique, c'est quelque chose de très important et c'est maintenant qu'il faut la faire. Donc, vous êtes plutôt ? Puisqu'on ne l'a pas faite avant. Vous êtes pour ? C'est plutôt oui pour vous ? Personnellement ? Pour moi, c'est un argument qui penche en faveur de l'ACUD, bien sûr. Ensuite, nous avons beaucoup d'équipements sportifs à rénover, entre autres le stade. Ce sont des équipements qui vont servir aux collégiens. Si nous étions rattachés à l'ACUD, l'ACUD prendrait d'office 50% de la réfection à sa charge. Je ne sais pas ce que va faire la nouvelle interco. C'est une question que je poserai. Eh bien, on verra ça avec le temps. Merci beaucoup, Sylvie Brachet. Vous étiez notre dernière invitée de la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec beaucoup d'autres candidats. On ira dans beaucoup d'autres communes. Merci beaucoup, Virginie. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se retrouvera tous lundi. Merci.